bonjour bienvenue pour une nouvelle vidéo vous avez un doute sur la qualité de votre segmentation segmentation usée, pas usée, complètement morte il y a des signes qui peuvent nous mettre sur la voie certains symptômes pour savoir si notre segmentation est hs ou pas le premier symptôme est celui qui saute aux yeux instantanément et c'est en tout cas le plus facile à déceler c'est la fumée blanche quand vous démarrez votre machine à froid si elle fume blanc une fumée blanche épaisse c'est probablement même certainement votre segmentation qui est hs un petit filet d'huile qui passe à travers la segmentation et au démarrage l'huile prend feu ça fait une fumée blanche épaisse on démarre la machine je vous montre si le contenu de cette vidéo n'a pas suffit à vous dépanner je vous rappelle que le bouton rejoindre est là pour vous pour une assistance merci le deuxième symptôme qui arrive quand votre segmentation est hs c'est votre huile qui brûle votre segmentation n'est plus étanche la chaleur de l'explosion du haut moteur passe à travers les segments je rappelle que les segments sont là pour bien sûr avoir une compression au niveau de notre moteur mais aussi pour que ce soit étanche et que ça fasse une paroi coupe-feu pour que la chaleur emmagasinée en haut du moteur avec l'explosion cette chaleur là ne viennent pas atténuer le refroidissement du bas moteur avec l'huile la segmentation est en hs elle laisse passer le long du piston de la chaleur ce qui fait que ça vient brûler l'huile ce qui fait qu'on va se retrouver avec rapidement même si on a fait de la vidange admettons il ya six mois ou l'année dernière de l'huile complètement calcinée ça veut dire que l'huile ne peut plus effectuer son rôle de lubrification et de refroidissement on va se mettre un peu plus près je vais vous montrer à quoi ressemble une île une huile calcinée donc notre vidange a été fait l'année dernière sans problème je peux vous dire celle là c'est moi qui l'a fait l'année dernière donc je sais très bien que ça a été très bien fait et on se retrouve avec une huile noire mais vraiment noir calcinée alors c'est facile pour moi de vous faire cette vidéo là parce que je sais que cette machine là a des problèmes de segmentation j'en avais déjà averti mon client et c'est moi qui avait fait sa vidange la dernière fois je lui avais déjà dit que ça n'allait pas aller bien longtemps quand une segmentation est hs malheureusement on a beau remettre de l'huile remettre de l'huile remettre de l'huile parce que ça consomme beaucoup d'huile bah si c'est hs hs il n'y a pas vraiment d'autre solution que de changer la segmentation ou là dessus c'est beaucoup de frais changer de moteur donc voilà une huile qui a tourné 20 heures peut-être qui est complètement brûlée calcine et on peut pas faire plus noir voilà donc ça c'est le symptôme si votre huile vous avez fait de votre vidange récemment vous avez l'impression que votre niveau d'huile baisse et que votre huile est toute dégueulasse toute brûlée et qu'en plus elle fume là ça commence à sentir mauvais le troisième symptôme d'une segmentation hs c'est à la longue votre machine va finir par tomber en panne à cause de la calamine à cause de l'encrassement de votre bougie car votre huile va brûler va prendre feu va partir sous forme de fumée pour tout ce qui est volatile et comment dire la partie dure de votre fume quand tout sera parti en fumée il restera ce qu'on appelle de la calamine et cette calamine va finir par se déposer sur votre bougie et votre bougie sera complètement calaminée jusqu'à ne plus avoir d'allumage dans ce cas là votre machine ne démarrera plus il suffit de changer la bougie et la machine va repartir ce n'est que provisoire si vos segments sont hs ils sont morts et sont hs je vous montre à quoi ressemble une bougie calcinée avec une segmentation hs si votre machine fume consomme de l'huile à de l'huile brûlée et qu'en plus vous n'avez pas de chance elle est tombée en panne c'est probablement votre bougie vous allez vous retrouver avec une bougie qui est neuve qui va faire qu'à six mois et qui est charbonné complètement charbonné donc plus d'étincelles pas possible votre machine ne démarre plus pour vous donner une idée on va essayer de l'enlever parce qu'une fois que ça a bien charbonné ça tient quand même il faut vraiment gratter mais enfin oui la couleur c'est l'huile qui a brûlé tout s'est évaporé ouais voilà on a bien accès à la calamine c'est vraiment dégueulasse donc forcément votre machine est en panne plus d'allumage ça ne démarre pas voilà un peu ce que j'avais à vous quand on se pose les bonnes questions à déceler si votre machine bon la première première chose c'est un manque de compression ça c'est pas toujours évident en fonction des moteurs il ya des gens sont habitués d'autres non c'est pas toujours évident par contre si elle fume et consomme de l'huile c'est que la fumée blanche plus consommation d'huile il n'y a pas vraiment de doute votre segmentation est hs il va falloir changer la segmentation ou malheureusement essayer de vous trouver un autre moteur parce que de toute façon ça ne se réparera pas tout seul et vous serez toujours embêté avec le temps allez j'espère que ça vous a plu à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo si elle vous a plu je vous invite à vous abonner et si vous avez besoin d'aide de me commander des pièces tout simplement de discuter avec la communauté c'est le bouton rejoindre à bientôt